Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors on va tenter de faire ce genre de vidéo, mais non je ne veux plus mettre l'image parce que bon, ça ne vous apporte pas grand chose de voir le capitaine. Et peut-être que ça va me permettre d'être plus performant dans ce que j'ai à vous dire. Voilà, on va essayer de faire comme ça en tout cas. Pour vous ça ne change rien, vous avez toujours les vidéos tous les jours à 7h. Évidemment le télégramme que vous avez en descriptif des vidéos. Et bien sûr, cette semaine on parle de la formation sur comment être radical pour vouloir récupérer votre conjoint en crise, pour avoir un objectif. Finalement, vous allez comprendre qu'il faut être radical. Et si vous êtes radical, vous arriverez à récupérer votre conjoint. Si vous étiez PDG d'une entreprise, chef d'entreprise, eh bien vous devrez être déterminé pour que les choses se produisent. Alors des fois ça ne se produit pas, mais vous devriez être déterminé. Eh bien là c'est la détermination. Vous n'avez pas besoin de traverser du désert, vous n'avez pas besoin d'avoir vos émotions au fond des chaussettes. Si vous avez vos émotions au fond des chaussettes, eh bien tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez récupérer la chose tranquillou, tranquillement. Vous faites une séance de norechnose, vous faites une formation sur gérer ses émotions et ses pensées. C'est une des 125 formations qui sont disponibles et on va y arriver. Alors qu'est-ce que c'est être radical pour récupérer son conjoint ? Eh bien la première chose que vous allez me faire, que je vais vous expliquer dans la formation que vous avez en descriptif de cette vidéo, c'est de hiérarchiser vos objectifs. Si vous n'arrivez pas à hiérarchiser vos objectifs, vous n'allez pas y arriver. Et récupérer votre conjoint, ça demande du temps, ça demande du travail. Et c'est à partir d'aujourd'hui la seule préoccupation que vous avez vue, que vous allez avoir. Tout va tourner autour de ça. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous allez le focaliser sur votre radicalité. Par exemple, vous avez besoin de vous sentir bien, d'être en forme pour récupérer votre conjoint. Donc vous allez faire du sport. Vous avez besoin d'apprendre comment fonctionne l'être humain. Vous allez faire les formations. Vous avez besoin d'être bien au moment où vous allez appeler votre conjoint. Vous allez voir votre conjoint. Vous allez vous préparer. C'est vous qui allez appeler votre conjoint, par exemple. Parce que vous vous serez préparé. Vous saurez ce que vous avez à dire. Donc vous avez une hiérarchisation en disant tout ce qui est important, c'est de récupérer mon conjoint. Le reste ne l'est pas vraiment. Alors on peut classer évidemment par autre de priorité le bien-être de vos enfants également. C'est le bien-être de vos enfants. Il va exploser. Il va être encore meilleur si et seulement si vous revenez en couple. Vous avez plein de témoignages un peu partout sur Facebook ou sur les commentaires de ces vidéos YouTube. Eh bien, tout simplement, vos enfants seront contents s'ils peuvent éviter de changer d'une semaine sur deux. Les enfants sont ravis quand les parents reviennent ensemble. Donc si vous êtes obsédé par le fait de faire ce qu'il faut pour revenir ensemble, de répondre aux besoins de votre conjoint, par effet ricochet, vous rendrez vos enfants encore plus heureux. Vous avez des témoignages en disant ma fille n'a jamais été assez heureuse que depuis qu'on s'est retrouvés avec ses parents. D'ailleurs encore plus heureuse quand même la séparation parce que les enfants y ont toujours vécu avec ses parents. Ils ne peuvent pas connaître la souffrance d'avoir des parents séparés, d'avoir des parents qui nous imposent de changer de maison d'une semaine sur l'autre. C'est terrible. Les adultes n'y arrivent pas. Donc vous imaginez les enfants. Donc le bonheur de vos enfants sera aussi lié au fait que vous aurez réussi à être heureux à nouveau avec votre conjoint. Évidemment, si vous manipulez avec les silences radios, des choses comme ça, vous ne pourrez pas y arriver. Dans votre hiérarchie, c'est de comprendre comment fonctionnent les relations humaines. Qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir combler les besoins de votre conjoint pour revenir ensemble après la phase de la phase 3 que l'on appelle la phase d'exploration ? Donc votre objectif, c'est de communiquer de manière obsessionnelle et complète. Quand vous êtes fatigué de dire quelque chose à votre conjoint, votre conjoint commencera à l'entendre. Ça, j'adore cette sentence. Quand vous êtes fatigué de le dire, les gens commenceront à l'entendre. Donc finalement, à force de vous être épuisé à devenir la bonne personne, à comprendre ce que vous avez mal fait pendant la phase de sécurisation, ou en tout cas qui ne correspond plus à la phase d'exploration, eh bien quand vous commencerez à être lassé de le montrer, eh bien c'est là que votre conjoint commencera à le voir. Et il y a beaucoup de personnes qui échouent dans leurs objectifs de revenir avec leur conjoint, ou de créer une entreprise, ou de faire un marathon, un trial, ou de faire de la musique, parce qu'au moment où ça allait marcher, ils s'arrêtent, parce qu'ils sont épuisés. Eh bien votre conjoint commencera à voir que vous avez changé quand vous serez épuisé. Mohamed Ali, quand on lui demandait combien vous faites d'abdos par jour, il dit je ne sais pas, je commence à compter que quand j'ai mal. Donc vous, c'est un peu pareil, c'est au moment où vous avez mal que votre conjoint commencera à le voir, et ça c'est une erreur que font la plupart des êtres humains, c'est qu'on s'arrête trop tôt dans nos objectifs. La radicalité, c'est que vous savez que vous allez y arriver, vous allez faire ce qu'il faut, et jamais vous ne lâcherez, jamais vous ne lâcherez. Cette radicalité qui va faire que vous allez obtenir tous vos objectifs dans votre vie, et y compris, évidemment, pour récupérer votre conjoint, mais cette formation que vous retrouvez en description de cette vidéo dans le catalogue des 125 formations, évidemment, vous avez compris, vous allez pouvoir la mettre en route dès aujourd'hui, l'appliquer, cette formation sur la radicalité, pour récupérer votre conjoint, mais aussi dans tous les domaines de votre vie. Une fois que vous avez votre objectif, passez en phase 4 avec votre conjoint. C'est même pas que mon conjoint revienne, j'avais un coaching, il y a tout à l'heure avec un petit gars, qui me disait, je veux mon objectif, c'est que ma femme revienne. Votre objectif, c'est que vous passiez en phase 4. Pourquoi je vous change votre objectif ? Parce que vous avez votre part de responsabilité à le temps. Vous avez une relation qui est en phase 3, vous allez la faire passer en phase 4. C'est pas faire changer d'avis votre conjoint, c'est justement l'amener, l'attirer dans cette phase 4. Vous, vous y êtes déjà dans cette phase 4. C'est-à-dire qu'avec la formation, par exemple, comprendre les règles de fonctionnement en phase 4, vous allez être magnétique. Il y a même une formation qui s'appelle « Comment être magnétique ? ». C'est-à-dire que vous allez attirer. Vous n'allez pas manipuler avec un cérès radio, vous allez attirer votre conjoint, parce que vous allez lui dire « Qu'est-ce que c'est bien de fonctionner avec mon mari, avec ma femme ? » Qu'est-ce qu'elle est bien ? Qu'est-ce qu'elle a changé ? Et en répétant votre objectif chaque fois que vous vous réveillez le matin, chaque fois que vous allez voir votre conjoint, « Je veux amener mon conjoint à se régaler d'être avec moi en phase 4 », eh bien vous allez vous engager à le faire. Et vous allez, petite victoire par petite victoire, vous allez vous assurer que l'objectif est toujours dans votre esprit, mais aussi que votre conjoint, même si vous commencez à vous épuiser à être ainsi, commence à venir vers vous. Je vous suggérais dans une autre formation de noter vos progrès. Eh bien au bout de quelques semaines, vous allez voir tous les progrès que vous avez faits. Mais si on ne les note pas, on ne s'en aperçoit pas. Donc si vous voulez vous assurer que votre objectif est là, vous allez en parler, vous allez l'écrire, vous allez encourager les autres pirates, ça c'est très important, vous allez écrire pour les encourager, pour répondre à leurs mails, pour répondre à leurs commentaires sous ces vidéos, peut-être même sur Facebook. Vous allez avoir cet objectif, cette détermination, « Je suis déterre, je suis déterre ». Et vous avez un plan pour faire avancer les choses. Vous savez que vous avez les quatre étapes, les quatre étapes, badinage, humour, sexualisation, tension sexuelle. Vous savez que ça marche du feu de Dieu. Vous savez que ça a permis des dizaines et dizaines de pirates, des centaines, j'en sais rien, à retrouver leurs conjoints. Donc si vous avez un plan, c'est beaucoup plus facile. La volonté n'est pas une ressource limitée. Votre volonté est une ressource qui peut être infinie. Si vous la chouchoutez, votre volonté, si vous avez cette grinta, si vous encouragez les autres, si tous les matins vous dites « Je vais y arriver ». Et si vous avez cette ressource illimitée qui est la volonté et que vous mettez avec ce que j'appelle l'autodiscipline, vous avez une formation aussi sur l'autodiscipline, toutes les personnes qui réussissent des grandes choses dans la vie ont une forme d'autodiscipline importante. Si je veux réussir un trail, un marathon, il faudra que j'aie une force, une radicalité, une autodiscipline fabuleuse. Vous allez apprendre à le faire dans cette formation. Et face à la volonté ou avec la volonté, qui était limitée si vous l'entretenez, si vous remettez du bois dans la cheminée, la cheminée peut durer toute la vie, si vous mettez du bois tout le temps. La volonté aussi, et elle sera encore plus efficace si même quand vous êtes fatigué, vous continuez grâce à des méthodes d'autodiscipline. Tous les matins, je fais ça. Tous les matins, je vais courir. Tous les matins, je fais une séance de neuro-hypnose. Tous les matins, je fais un quart d'heure de formation. Tous les matins, quand je vais courir, je mets des formations dans les oreilles. Et vous faites ces routines. Et vous devenez inarrêtable. Vous prenez le temps pour ce qui compte beaucoup pour vous. Ce qui est important. Ce qui est urgent n'est pas important, je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Vous allez arriver à récupérer votre conjoint si vous êtes ultra déterminé avec cette formation sur la radicalité. N'abandonnez pas. Itérez, réitérez. Vous allez échouer peut-être une première fois, mais vous allez ensuite en réussir. Vous allez petit à petit réussir. Vous êtes quelqu'un qui est dans la radicalité. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Mais ça ne veut pas dire que je vais forcer l'autre, que je vais manipuler l'autre. Ça veut dire que j'ai compris que je vais répondre à ces besoins. Et si vous avez compris ça, si vous êtes arrivé à faire tout ça, vous êtes un homme, une femme qui êtes sur la bonne voie. Et je suis très optimiste à partir du moment dans les coachings où je sens que vous êtes déterminé et radical. Si vous êtes comme ça, si vous ne critiquez pas votre conjoint, si vous ne vous fouinez pas, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver. Et ça, c'est bon. Je suis sûr que vous pouvez y arriver. Je suis sûr que cette formation sur la radicalité, elle va vous aider. Soyez radical dans tout ce que vous faites. Les grands hommes, les grandes femmes de l'humanité ont été radicales dans leurs objectifs. Récupérer son conjoint, c'est possible. Des centaines de pirates l'ont fait. Ils étaient déterminés. Ils étaient radicaux. Alors, puisqu'on parle d'autres pirates, on va aller faire un tour du côté de Facebook, voir ce que vous m'avez écrit. Et ensuite, on va pouvoir, par rapport à ce que vous m'avez écrit, on va pouvoir en faire un petit commentaire, une petite dissertation, quelque chose. Je vais répondre. Je sais que vous adorez que je réponde à vos commentaires de YouTube ou Facebook. Si vous voulez plus de commentaires encore, plus de réponses à vos commentaires, vous pouvez aller sur Telegram. C'est gratuit. Tous les jours, je vous fais un audio de réponses à vos commentaires. Et je vous mets aussi d'autres choses, des écrits, des shorts toute la journée. Le Telegram, c'est notre centre névralgique. Vous trouvez le lien pour aller sur Telegram en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 120 formations. Allez, un message de Caroline. Alors, pour aller sur Facebook, c'est comme pour la Telegram, c'est toujours sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Bonjour la team des pirates et le capitaine Bruno. Je crois que je viens seulement de débloquer mon cerveau vis-à-vis de cette crise. Parfois, c'est longtemps. C'est long, hein, c'est long, pardon. Mais là, vous me donnez espoir, Caroline. Mon cerveau s'est remis brusquement en état de fonctionnement, comme avant la crise de ma conjointe et la mienne. Oui, pour ceux qui connaissent Caroline, qui est une femme extraordinaire et qui vous aide beaucoup, Caroline a fait sa crise et sa criseuse a pris la suite. Et évidemment, comme toujours, la deuxième crise est plus violente que la première. La première personne qui rentre en crise n'a pas grand-chose à reprocher à son conjoint. Mais celui qui arrive en deuxième crise, elle se dit, je suis mal parce que mon conjoint, pendant 18 mois, pendant 3 heures, ne m'a pas calculé comme je voulais. Et donc, si je suis mal dans ma vie aujourd'hui, c'est à cause de mon couple. Donc, Caroline, comme tout le monde, enfin, beaucoup de personnes, a enchaîné les différentes crises. Donc, pour vous dire que ça fait longtemps que j'étais comme dans le tambour d'une machine à laver. Ah, ben ça, ça me fait plaisir, Caroline. Ça y est, tout est propre et séché. J'espère que vous avez mis de la soupissance, Caroline. Grâce au capitaine, vous, les pirates, et surtout une qui se reconnaîtra, et moi aussi, oui. Bien sûr, c'est vous qui avez fait le boulot. La traversée du désert, par contre, est toujours bien présente, mais avec le sentiment que maintenant, le bout du tunnel sera un jour là. Vous voyez qu'elle a eu le déclic, et souvent, l'être humain fonctionne par déclic. Donc, je suis ravi pour Caroline. Et il faut commencer à avancer, même si cela nous semble, des fois, insurlentable. Allez, la green tab pour tous. Oui, quand vous traversez le désert, vous avez l'impression que, alors que vous y êtes presque à l'oasis, au puits, vous avez l'impression que ça n'arrivera jamais. Mais, oui, toutes les crises existentielles se terminent, toutes les relations se terminent quand elles sont des relations face mortes. Donc, vous avez Caroline et vous les autres, la possibilité d'y arriver. Demain, à 19h, dans le live, on parlera de cette radicalité. Vous êtes des pirates extraordinaires. Je vous kiffe mes pirates. Passez le jeudi que vous méritez.